bienvenue mes amis dans les lives du jeudi aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'envie de plaire j'ai reçu pas mal de messages de personnes suite à mes postes ces derniers temps sur oui mais la beauté physique c'est pas ça qui est important le plus important c'est la beauté intérieure blablabla et j'ai aussi d'autres postes on va parler de ça donc voilà parlons en ouvertement dans ce live dans lequel j'espère pouvoir et sans échanger sur ce sujet auprès de vous alors les amis quand on parle d'envie de plaire moi je parle bien sûr aussi du physique de la beauté dans sa globalité c'est l'été il fait beau et c'est plus une période on a envie de plaire ça c'est bizarre d'ailleurs ce que l'hiver on a l'impression qu'il ni berne tous comme s'il ya des périodes propices pour plaire des périodes propices pour pas plaire j'ai pas c'est assez incroyable mais j'aimerais vous aborder trois points sur ce sujet de l'envie de plaire l'envie de plaire mais à qui exactement et peut-être que les précisions que je vais vous apporter vont vous permettre de plaire différemment mais il ya aussi la question qui se pose mais est-ce que c'est vraiment important de plaire ou pas parler de ce sujet et la question c'est mais d'où vient l'énergie racine de cet élan de vouloir plaire là ça va être intéressant voilà donc j'espère que ce sujet vous parle et puis si vous avez des questions je vous invite à regarder le live jusqu'au bout alors est-ce que finalement c'est important de plaire pour certaines personnes ils disent oui mais bon le physique le paraître c'est parce qu'il ya de plus important le plus important c'est la beauté intérieure quand je dis plaire ça veut dire plaire physiquement certaines personnes ils disent c'est pas intéressant ce qui compte c'est la beauté intérieure bon pourquoi pas pourquoi pas pour moi personnellement c'est important voilà c'est comme ça moi j'aime ça il ya d'autres personnes qui disent non c'est pas important c'est ok chacun sa cam en fait vous voyez pour moi oui la beauté la beauté le physique est important prendre soin de son physique est important pour moi c'est une continuité de notre beauté intérieure pour moi la beauté c'est quelque chose de global c'est pas quelque chose qui est figé soit uniquement sur le physique soit uniquement sur la beauté intérieure moi je trouve qu'il ya un manquement quand on met un accent uniquement quelque part mais ce que je dis là est personnel bien sûr pour moi cultiver une beauté intérieure c'est déjà ça veut pas dire correspondre à une norme spirituelle ou du développement personnel de la bienveillance non pour moi cultiver une beauté intérieure c'est être soi c'est être sur se sentir bien à travers ce qui est ce qui a du sens pour soi à travers ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas en fait être belle c'est se lâcher la grappe c'est être authentique être authentique dans notre dans notre intériorité c'est s'autoriser à être soi et dans cette autorisation dans lequel on émane de la fluidité dans lesquels on a l'âme une émane une joie d'être dans lequel on est du coup on se lâche la grappe complet et bien il ya quelque chose de très joyeux de très pétillant à l'intérieur de soi qui fait que notre relation à soi étant légère étant dans l'amour et dans la bienveillance se retranscrit à l'extérieur de soi on rayonne de cette beauté là donc pour moi la beauté intérieure est quelque chose qui est déjà unique et singulier selon chaque personne en dehors de tous critères bien sûr de la spiritualité des normes qui ont été plus ou moins mis en place mais c'est quelque chose qui est singulier c'est plus quelque chose qui est unique être beau ça veut pas dire être gentil pour moi la beauté intérieure c'est pas être gentil la beauté intérieure c'est quand une personne s'affirme en tant que telle dans ce qui est important pour elle et ce 3 cette liberté d'affirmer de dire de se positionner dans ce qui est important et joyeux pour elle tout simplement pour moi c'est ça qui est beau jeu la beauté intérieure c'est cette ce flux naturel de soi qui émanent de soi d'accord donc ça n'a rien à voir avec la gentillesse dans lequel on exprime quelque chose de gentil à l'extérieur de soi alors qu'à l'intérieur de soi on est en train de se rejeter complètement voilà donc ça c'est déjà une clarté concernant la beauté intérieure et pour moi quand on on arrive à être dans cet espace on est bien avec soi même complètement on est dans cette authentique l'expression authentique de soi un unique et je trouve que c'est important d'avoir une continuité de cette beauté intérieure sur notre physique en fait dans la mesure où on prend soin de notre beauté intérieure pour moi personnellement c'est important de prendre soin aussi du physique j'adore les beaux vêtements j'adore l'élégance et je trouve que c'est important qui est un vrai alignement entre notre espace intérieur et aussi la manière dont on prend soin de soi physiquement donc le physique est important pour moi les vêtements sont importants pour moi parce que c'est aussi une expression de notre espace intérieur et l'eau et bonjour bienvenue donc pour moi c'est un tout c'est un assemblage de tout et moi c'est ce que j'aime aussi si je rencontre quelqu'un j'aime voir une personne qui prend aussi soin d'elle que j'aime voir les gants chez l'autre j'aime quand l'autre prend soin de son espace intérieur mais aussi de son physique mais aussi de ses vêtements donc j'aime quand l'autre aime plaire dans ce sens aussi donc pour moi c'est un tout c'est un tout donc si je vois quelqu'un qui effectivement basse est axé uniquement sur le physique et non la beauté intérieur pour moi ça crée un déséquilibre c'est pas ce qui me plaît dans tous les cas donc pour moi c'est une continuité de tout ça qui fait que je vais trouver que qu'une personne est vraiment belle la beauté pour moi elle est vraiment là et pour revenir alors pour revenir au sujet de l'envie de plaire pour moi plaire passe par déjà un alignement de tous ces critères de beauté en même temps déjà donc merci beaucoup merci beaucoup pour ces jolis compliments et qu'est ce que j'allais qu'est ce que j'allais dire donc un chacun est libre chacun est libre en fait de poser d'avoir son positionnement est ce que le physique est important est ce que plaire c'est important à blada incroyable ça fait très plaisir assez toi oh là là coucou donc pour certaines personnes la beauté la beauté chacun se positionne comme il veut en fait sur ce sujet pour certaines personnes la beauté physique c'est pas important plaire c'est pas important au coeur en fait chacun sa cam voilà et puis en même temps il n'y a pas une personne qui a plus raison que d'autres mais c'est juste que c'est important de je pense d'être complètement aligné à nos valeurs c'est pas un sujet qui nécessite un débat c'est un essai assez plus un sujet qui est dans lequel on découvre ce qui est important pour l'un et pour l'autre et en même temps en fait il n'y a pas de problème puisque de toutes les façons on attire les personnes qui vibrent complètement avec soi donc moi c'est sûr que j'aime attirer les personnes qui sont véritablement dans cette démarche intérieure mais aussi qui sont dans ce questionnement de soi dans cette sensibilité et en même temps qui qui prennent soin d'eux aussi et qui aussi ont ce goût de l'élégance au niveau des vêtements et je trouve ça magnifique et du coup on les attire ces gens-là et c'est super donc il n'y a pas de sujet en fait chacun 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 son camp voilà ça c'est une chose donc est ce que l'envie de plaire est important ou pas chacun son opinion personnelle chacun libre de voir ce qui lui convient ensuite la question c'est mais d'où vient cet élan à la l'intérieur de soi d'envie de plaire et là ça devient intéressant d'où vient l'énergie racine de plaire c'est important de se poser la question d'accord pourquoi parce que est-ce que l'envie de plaire qui est là présentement chez vous vient tout simplement du plaisir de se plaire du plaisir de se sentir belle soit et que finalement l'énergie racine de l'envie de plaire est vraiment un plaisir très égoïste c'est un ressenti qui est très égoïste qui est très intime qui est personnel et qui est complètement détaché du regard de l'autre dans lequel on peu importe ce que pense ou l'autre de ma beauté en fait on s'en fout effectivement mais recevoir un compliment fait toujours plaisir vous voyez c'est à dire que ce qui qualifie que je suis belle et que je plaît c'est pas le regard de l'autre qui détermine ça c'est pas les compliments que je reçois qui détermine ça c'est pas le fait que je me fasse traguer en soirée qui détermine ça mais ma beauté en soi et ainsi que mon envie de plaire est intrinsèque c'est quelque chose que je sais que je plaît à l'intérieur de moi parce que je sais que je suis belle et que ça me fait plaisir de l'être et le fait de le ressentir à l'intérieur de soi et qu'on se positionne comme tel et qu'on le rayonne fait que la vie de l'autre importe peu on est on peut recevoir un compliment qui fait plaisir à recevoir mais en réalité c'est voilà c'est une question de goût à ce moment là il ya quelque chose qui s'installe à l'intérieur de soi dans lequel on parle de confiance en soi on est en confiance avec ce que la manière dont on est la manière dont on se tient la manière dont on se porte et on le rayonne tout simplement puis quand on est dans cet espace là on n'est pas dans un besoin d'affirmer qu'on est belle on n'a pas besoin de prouver qu'on l'est il ya quelque chose qui s'installe naturellement dans une élégance qui se rayonne vraiment dans une beauté qui est unique une coloration qui est unique une vibration qui est unique qui est soi et qu'on ressent ça c'est une chose d'accord et puis la question qui se pose aussi c'est est-ce que l'envie de plaire qui est là je vous invite à vous poser la question est-ce que l'air et l'énergie racine de l'envie de plaire qu'il ya en vous vient d'un besoin de vous sentir bel en vient d'un besoin d'attirer le regard de l'autre vient d'un besoin de se sentir estimé de se sentir existé de se sentir validé à travers le regard de l'autre donc à travers un réel manque à l'intérieur de soi je ne sais pas un jugement c'est désir posez vous la question où est ce que vous vous situez vraiment de dire est ce que véritablement j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui est beau pour me sentir belle est ce que j'ai besoin de la validation du regard de quelqu'un de beau pour me sentir belle est ce qu'en soirée j'ai envie de plaire et j'ai envie d'attirer le regard pour valider qu'effectivement je suis dans cette beauté là parce que si vous êtes dans cette configuration effectivement l'énergie racine qui sous-tend ce mouvement d'envie de plaire vient d'un manque à l'intérieur de vous et ça nécessite ça nécessiterait peut-être une démarche à faire pour rétablir votre référentiel de la beauté pour rétablir cette estime de soi pour que vous puissiez pour que vous puissiez retrouver retrouver et ressentir toute votre propre beauté il ya quelque chose qui me venait en même temps que je vous ai parlé aussi de deux oui c'est aussi il ya aussi une chose dans leur vie de plaire et qui est quand même intéressant et et je pense que en tout cas en ce qui me concerne c'est un sujet qui me parle pourquoi parce que moi quand j'étais adolescente j'avais été c'est pas des acnés que j'avais c'est des espèces de furoncles que j'avais sur le visage qui était avec du pu donc c'était vraiment horrible j'avais j'étais prognat donc j'avais des appareils dentaires je portais des lunettes donc la totale la totale donc j'ai eu une adolescente très désertique en ce qui concerne la notion de plaire je voyais tous mes amis vivre leur adolescence et moi j'étais là voilà personne ne venait me voir personne ne venait me draguer c'était vraiment un moment très très difficile et compliqué et donc mon estime de moi était vraiment très très bas je me dévalorisait vraiment et voilà donc j'arrive en france traitement sur wakutane l'acné part sauf que je me retrouve avec des cratères sur le visage très difficile à vivre véritablement parce qu'à ce moment là on développe ce qu'on appelle en plus de la dysmorphophobie c'est à dire qu'on a une vraie distorsion de l'image de soi on se trouve vraiment moche et voilà donc du coup je trouve un chirurgien qui est un dermatologue chirurgien qui accepte de faire des interventions sur ma peau j'ai eu quatre interventions sur ma peau de façon à trouver un visage qui soit le moins catastrophique possible au bout du cadre de la quatrième intervention mon chirurgien me donne la nouvelle la nouvelle tombe armel là si on continue on attaque la peau on attaque les eaux donc il va falloir que tu t'acceptes comme tu es très compliqué pour moi parce que je rêvais d'avoir une peau lisse de bébé quand je voyais les femmes avec une police me dis mais qu'elles sont belles et moi je me suis dit c'est terrible parce que quand on rencontre quelqu'un le premier regard qu'on a c'est le visage et je me suis dit mais c'est ma vie elle est condamnée je suis condamnée à être moche en fait et je suis condamnée à ne pas plaire et ça a été une démarche très difficile bien sûr j'ai pleuré un bon coup et puis après on se relève et et quand je me suis ouverte davantage à tout ce que je fais maintenant à la déprogrammation à la spiritualité au développement développement personnel j'ai utilisé les sous les mes propres outils justement pour sortir de la dysmorphophobie et aussi pour me réconcilier avec mon corps et mon physique et bonjour corinne réconcilier avec mon corps et mon physique donc comprenez bien c'est pour ça que pour moi c'est un aspect qui est quand même très important donc à partir de là il a fallu vraiment que je reconstruise tout tout mon référentiel de la beauté pour que je puisse reprendre confiance en moi un pour que je puisse aimer mon corps mais surtout que je puisse aimer mon visage et puis j'ai aussi beaucoup appris à voir des astuces au niveau du maquillage pas mal de choses aussi pour y pallier donc ça ça fait du bien et et cette reprogrammation cette reprogrammation de la beauté de d'un nouveau référentiel de la beauté c'est ça qui m'a sauvé la vie vraiment et je pense que c'est pour ça que j'ai été professeur de salsa dans lequel j'ai incarné la femme dans toute sa sensualité aussi c'est pas par hasard vous voyez le aucun chemin ne se fait au hasard et puis et puis j'ai aussi il faut savoir que dans cette dévalorisation de soi jusqu'à mes 30 ans j'étais incapable d'aller dans un magasin pour choisir mes propres fringues j'étais incapable j'étais obligé de venir avec quelqu'un je je regardais quelqu'un dans dans les magasins je repérais quelqu'un je prenais tout ce qu'elle prenait derrière pour vous dire trente ans donc ma reconstruction elle est elle est on va dire pour moi elle est toute toute récente parce que effectivement je me suis réapproprié tout ça réapproprié la ma beauté ma propre beauté c'est ça que j'ai compris parce que effectivement quand notre référentiel est référentiel de la beauté quelque chose qui est à l'extérieur de soi à partir de ce qu'on nous montre dans la société c'est très compliqué de se construire mais j'ai compris que la construction de la beauté le référentiel de la beauté quelque chose d'unique et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit un programme à un moment donné pour amener des femmes à se réconcilier avec leur leur physique parce que j'ai partagé ce processus justement pour que les femmes puissent sortir de la dysmorphophobie se reconstruire et reprogrammer vraiment leur propre référentiel de la beauté voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à me mettre un commentaire si ça vous parle donc autant vous dire que effectivement pour moi j'en avais marre qu'on me dise armelle elle est gentil ça va deux minutes en fait un pourquoi parce qu'on a envie de se sentir plaire moi j'ai eu envie de me sentir plaire vraiment j'avais envie de sentir se dire ah elle est magnifique cette nana mais pas tout simplement parce que je suis gentil parce que j'ai une beauté intérieure mais parce que c'est un tout c'est un tout et c'est ça que je voulais et ça fait du bien de pouvoir construire ça en fait parce que en réalité l'estime de soi c'est vraiment quelque chose qui s'émane naturellement quand il ya vraiment ce référentiel cette reprogrammation de la beauté qui est là et en même temps et en même temps ô combien cette reprogrammation de la beauté est importante pour se plaire à soi même pourquoi parce que on ne peut pas non plus miser le fait de se plaire de miser la beauté sur le physique donc sur quelque chose qui est complètement en mouvance c'est quelque chose qui est incontrôlable le vieillissement est là personne ne peut ne peut contrôler le vieillissement on va tous vieillir on va tous avoir la peau fripée on ne peut pas échapper à au processus du temps vous voyez donc du coup miser et figer notre estime de soi la valeur que l'on a uniquement sur le physique mais c'est un danger incroyable parce que qu'est ce qui se passe à un moment donné parce que le temps passe donc si votre référentiel c'est uniquement votre physique pour vous construire dans votre identité pas il ya un moment donné un certain âge l'effondrement elle est au rendez vous elle est au rendez vous donc en fait ça nous invite intrinsèquement un moment donné d'avoir des bases beaucoup plus stable concernant notre propre référentiel de la beauté mais surtout notre ressenti notre ressenti de la beauté comment je me sens dans ma propre beauté comment je me sens belle moi même comment je me plaît dans ma globalité pour que dans cette globalité je puisse construire un un appui stable dans le temps quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit il ya un appui stable parce qu'il ya un ressenti de soi dans la beauté qui est stable mais ça ne passe pas uniquement par la beauté intérieure vous voyez ce que je veux dire c'est une vraie réconciliation qui se demande d'être reprogrammée pour pour ne pas être dépendant du temps et dépendant du regard de l'autre voilà pour être libre du temps qui passe et de comment notre corps physique va évoluer mais aussi libre du regard de l'autre qui va valider oui ou non dans quelle mesure on est belle en fait donc j'ai je j'espère que ces quelques mois déjà vont vous vont vous parler donc je serai vraiment contente de vous lire en commentaire et puis aussi contente de vous partager ce morceau de ma vie parce que je pense que vous voyez c'est super d'avoir tous ces techniques aujourd'hui la chirurgie je suis pas réfractaire à attention mais c'est juste pour vous dire que on ne peut pas lutter contre la nature il ya un moment donné on a besoin d'être lucide sur ça on ne peut pas la nature est plus forte que nous donc le temps fait son oeuvre quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit mais la question qui se pose ici intrinsèquement et fondamentalement est ce que vous avez envie de vous comment vous avez envie de vous sentir vous dans ce corps dans ce corps tous les jours en fait et si au fond de vous vous dites mais moi j'ai envie de me sentir j'ai envie de me sentir ma beauté j'ai envie de me sentir belle et si c'est pas le cas on va vous dire regardez devant lui ah oui ça aussi ça s'est fait regardez vous dans le miroir et mais vous non en fait moi ça n'a pas marché sur moi est ce que ça marche sur moi non moi non pourquoi parce que je vois mon visage avec mes cicatrices quand je me regarde dans le miroir c'était difficile et même si ça demande un accueil émotionnel en ayant joué le jeu j'ai trouvé que au delà de l'émotionnel qui a besoin de s'accueillir on a besoin de changer la conception qu'on a de soi même parce que quand on a une dysmorphophobie qu'on ne voit plus parce que moi je ne voyais que mes cicatrices je ne voyais rien d'autre je ne voyais que mon visage et à partir de là je donnais la conclusion que j'étais moche donc on ne voit rien d'autre de soi que ça on a un focus sur ça mais du coup pour dézoomer pour dézoomer on a besoin de changer de conception de soi on a besoin de retravailler le regard qu'on a de soi et se dézoom au delà de dézoomer et de changer la conception de soi la deuxième chose qui a à faire c'est de reprogrammer notre système qui a été tellement programmé par la dévalorisation de soi la sous-estime de soi une distorsion fit une représentation en distorsion de soi ça demande une reprogrammation pour que cette nouvelle information de la beauté se fixe véritablement dans nos cellules pour le ressentir vraiment est arrivé à se trouver belle de manière unique et singulière mais se plaire tellement que véritablement il ya une rayonnance naturelle qui se fait et qui est permanent dans le temps permanent dans le temps voilà donc j'espère que c'est quelques mots vous parleront et si vous vivez les mêmes problématiques au niveau de 2 2 du regard que vous avez sur votre physique n'hésitez pas en tout cas à prendre une séance diagnostique qui est offerte afin que je puisse voir dans quelle mesure je vais pouvoir vous aider vous accompagner déjà sur ce sujet et donc et donc et bonjour et donc tout ça pour vous dire que au lieu de passer votre temps prendre soin de son physique c'est une chose mais à un moment donné mes amis comme je vous ai dit tout à l'heure vous pouvez dépenser votre carte bleue sur des fringues les produits changer votre physique la question qui se pose c'est que vous avez envie de plaire à qui à qui vous avez envie de plaire ce que vous avez envie de plaire à tout le monde à qui écoutez bien ce que je vais vous dire je vous souhaite du plus profond de mon coeur qu'à partir de cet instant que cela il puisse changer le regard que vous avez de vous même mais surtout votre envie de plaire par rapport à l'autre parce que au lieu de vouloir plaire à tout prix à tout le monde auquel cas je vous ai dit ça signalerait que vous avez un travail à faire sur vous parce que vous êtes basé sur un manque d'accord un manque d'amour et d'estime de soin manque de validation de soin manque de se plaire en fait valider plutôt au lieu de je répète au lieu de changer votre physique et tout ça c'est ça dépensez votre carte bleu peau pour plaire regardez plutôt qui est en face de vous et valider plutôt si la personne en face de vous vérifier bien plutôt si cette personne en face de vous partage le même référentiel de la beauté que vous il ne s'agit pas de plaire à tout le monde il s'agit de vérifier si la personne en face de vous 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 voit c'est ça qui est important qui vous voit qu'elle est est ce que cette personne voit véritablement la beauté que vous êtes est ce que cette personne est sensible à votre beau beauté particulière singulière c'est ça qui est important c'est ça qui est important parce que quand comment dire parce que chacun ses critères de beauté c'est une histoire de goût vous voyez moi j'aime bien la glace à la fraise je vais pas aimer la glace à la pistache par exemple c'est pas mon truc j'aime bien la glace à la fraise c'est ma vibration voilà je vais moi ce qui compte c'est plaire à une personne qui aime la glace à la fraise et qui disent à la glace à la fraise c'est tellement génial je dis pas oui je vais lui demander et la glace pistache tu es pour pas il va dire non julia youpi voilà donc en fait on l'idée c'est plutôt de vérifier si la personne est sensible à votre beauté et c'est ça qui est important et idem réciproquement bien sûr mais l'idée de plaire à tout le monde sous temps mes amis véritablement que vous avez un besoin de vous réconcilier avec votre corps avec vous même avec la notion du beau qui est en vous et il ya une démarche à faire pour ça voilà ne restez pas comme ça mes amis ne restez pas comme ça parce que ça fait du bien de plaire parce que l'être humain est fait pour être en lien mais on n'est pas fait pour convaincre l'autre d'être avec soi on n'est pas fait pour convaincre on n'est pas là pour convaincre comment dire on n'est pas là pour convaincre de notre beauté on n'est pas là pour mendier l'amour d'accord on n'est pas là pour se prostituer pour être aimé pour non en fait aimer vous prenez le temps de vous aimer prenez prenez le temps de de fait une démarche de travail sur soi ça vaut la peine d'aimer son corps d'aider mais tel que vous êtes aimé votre propre beauté parce que s'illuminer tous les jours se sentir lumineuse tous les jours à travers tout ce que vous êtes c'est merveilleux alors c'est génial parce que personne n'est parfait mon corps n'est pas parfait non loin de là loin de là mais j'ai aujourd'hui à la chose qui a changé c'est que je ne m'identifie plus à mon visage et ça ça m'a changé la vie j'ai dissocié mon identité globale et mon visage et ça ça m'a changé la vie vous voyez donc et puis aujourd'hui je n'ai pas besoin que de plaire j'accepte de déplaire certaines personnes parce que moi j'ai pas envie que moi ce qui compte pour moi c'est pas de clair ce qui compte pour moi c'est de voir qui aime la glace à la fraise vous comprenez donc voilà ce qui est important bon mes amis j'espère que ce live vous a plu c'est l'été je me suis sentie de faire un truc c'est un truc léger mais profond à la fois sur un sujet quand même très profond qui mérite vraiment aussi que on s'y penche chacun parce que plus on se sent bien sur plusieurs plans de nos corps et plus on rayonne et plus on est heureuse vous voyez c'est tout simplement ça laissez moi un commentaire sur ce qui vous a parlé le plus dans ce live et s'il vous a plu et puis voilà comme je vous ai dit tout à l'heure si vous avez envie de vous sentez que vous avez la difficulté avec votre physique aimer votre corps aimer votre physique la confiance en soi le regard de l'autre et ben voilà je vous offre une séance diagnostic dans lequel je vais déjà aller voir dans quelle mesure est ce que je peux vous aider je vais déjà voir les blocages qu'il ya en vous je vais vous offrir vous offrir aussi les outils donc voilà je vous souhaite mes amis de passer à une belle fin de journée ou soirée je sais pas quel moment vous allez voir ce live en tout cas merci encore de me suivre d'être là pour vos commentaires et puis prenez bien soin de vous mes amis et prenez bien soin de ce qui est cher à votre coeur voilà je suis à votre disposition avec grand plaisir si à quoi que ce soit n'hésitez pas à me contacter je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt